Oui, et bien nous allons poursuivre cette émission, j'espère que vous avez aimé l'élégance avec laquelle nos acteurs se sont exprimés et j'ai envie de dire vivement le retour du théâtre en Côte d'Ivoire parce qu'on en a besoin, c'est vrai, aujourd'hui on a beaucoup de distractions mais on a besoin du théâtre, il y a des valeurs sûres qu'on apprend à travers le théâtre. Encore applaudissements puisque nous sommes aujourd'hui la journée internationale du théâtre et c'était une façon à nous de rendre hommage sinon de commémorer cette journée. Et bien nous allons poursuivre, aujourd'hui nous avons décidé de plonger dans l'univers impitoyable de la polygamie et quand on parle de polygamie tout de suite on pense dispute, querelle, jalousie. Mais non, vous serez surpris quand je vous donnerai le thème du jour, loin de nous, franchement, loin de nous le désir de faire l'apologie de la polygamie mais il se passe quand même des choses, une histoire a retenu notre attention. Alors, je vous donne tout de suite le thème, Marival est ma meilleure amie. Docteur Philo est là, je préfère lui donner la parole pour qu'il décortique ce thème. Franchement, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais pourquoi ? Non, 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 une rivale ? Mais amie ? C'est ce qu'on souhaite. Non, 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 une rivale, ça dit qu'on est rivale. Ça dit c'est quelque chose, ça se prépare, on met pimenté dedans, plus ça s'avale. Rival, c'est du riz qu'on avale. On ne peut pas vivre. Non, on ne peut pas vivre, ça ne peut pas. Je préfère plutôt qu'on parle de co-épouse. Ah oui, je préfère, puisque nous sommes aujourd'hui la journée internationale du théâtre, donc je préfère plutôt qu'on parle de co-épouse au lieu de rivalité. Il faut envoyer les expressions. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce n'est-ce pas ? Non, la co-épouse, c'est cohérent, c'est la co-épouse, rivalité. Tu me dis rivalité, rivale, c'est la guerre. Co-épouse, c'est cohérent. Franchement, j'en comprends le sens, monsieur. C'est ça, la cohésion, c'est tout incohérent. Mais puis la rivale, elle ne peut pas s'entendre. La femme jusqu'au dernier souffle, elle peut toujours surprendre. Voilà. Généralement, quand les choses, les polygames, les hommes, quand on voit, généralement, ils sont fioubles, la navette qu'il fait entre les maisons, ça dit qu'il est là, il est assis à 2h du matin, à 2h30, il est rentré dans de l'autre côté. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Donc les femmes ne peuvent pas être d'accord. Et puis, quand les rivales même s'entendent comme ça, il n'y a aucun goût dans la foyer. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a aucun goût. Vous n'avez pas ça à quoi ? Quand j'ai dit qu'il n'y a aucun goût, vous n'avez pas ça à quoi ? Si notre là, elle prépare, notre atelier prépare la sauce au feu. La première va venir mettre pima dedans. Elle va partir, l'autre va venir mettre au bergine. Mais c'est l'entente, c'est bien. Mais il y a quel goût, ça où chacun va venir mettre pima dedans. Il y a quel goût, il n'y a aucune harmonique culinaire. Il n'y en a pas. Et puis, c'est normal qu'elle dise qu'elle s'entende avec sa rivale, parce qu'il y a l'entente naturelle, physique, physionomique. Si toi, tu es là, tu es mince, on t'a annoncé ta rivale qui arrive, elle est grosse, tu as vu son poids, sa photo, au téléphone déjà, tu penses à t'attendre avec elle. Je t'entends, je t'entends, je t'entends, je t'entends, je t'entends, tu as oublié de t'attendre avec elle. Nous allons partir pour notre micro-trottoir, pour ne pas dire micro-studio. Et j'ai ici, à ma gauche, Kouassi Nicolette. Bonjour. Alors, la question est la suivante. Des co-épouses peuvent-elles s'entendre véritablement ? Quand on parle de co-épouses, on parle de famille polygame, c'est-à-dire une famille où l'homme a décidé d'avoir deux femmes. Mais entre nous, entre nous, quelle femme ici présente peut accepter d'être dans une chambre et de savoir que son mari est dans une autre chambre avec une autre femme ? J'imagine, ça fait mal, ça doit faire mal, ça. Ça doit faire très mal. Et au-delà de ça, il suffit juste de savoir que ton homme partage sa vie avec une autre femme et tu es furieuse, tu es angoissée, tu es énervée. Bref. Donc, en clair, ma co-épouse ne peut pas s'entendre. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Elles feront semblant de s'aimer, mais elles sont hypocrites intérieurement. Et c'est naturel. Moi, ma co-épouse, je vais la détester. Donc, je pense que c'est comme ça pour toi. Merci beaucoup. Merci, toi aussi, Nicolette. Et là, je viens m'adresser à M. Flander Marco Angelo. Les co-épouses ne peuvent pas s'entendre parce que deux femmes sur le même toit, c'est impossible. Parce que nous savons que quand il y a une femme, il n'y a toujours pas là. Il n'y a jamais entente. Donc, deux femmes sur le même toit, c'est impossible. Ça, c'est nous l'avons remarqué dans nos cas de vie. Maintenant, il y aura la jalousie aussi entre les enfants. Il y aura la préférence. Papa va préférer l'autre enfant par rapport à l'autre. Il y aura aussi la préférence. L'autre va se sentir inférieure, comme vous l'avez dit précédemment. L'autre va se sentir inférieure. Ce qui va entraîner les discours, les palatres entre les deux femmes. Donc, je pense que c'est impossible. Impossible pour vous. Merci beaucoup. C'est votre point de vue. Alors, 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 ma rivale est ma meilleure amie. C'est vrai que tout le monde est pessimiste. Tout le monde ne veut pas, aucune femme en tout cas, ne veut accepter d'avoir une rivale. Mais elle, elle a fait. Elle s'appelle Maua Bomba. Nous allons maintenant la recevoir. Merci.